Musique Je m'appelle Inès Lemenek et je vais vous présenter à travers mon projet de diplôme, ma vision du design. Je suis spécialisée au fur et à mesure autour de l'objet et des questions d'aménagement. Du coup je me suis intéressée en fait à tout ce qui était autour du comportement qui est appelé le fidgeting. Donc c'est des petits mouvements que l'on fait souvent des pieds ou des mains. Le corps inactif avait souvent besoin de bouger, que ce soit dans des situations de stress, d'anxiété ou de concentration. Et c'est vraiment cette partie qui m'a le plus intéressée, le lien entre bouger et se concentrer. Et autour de ce thème du fidgeting, des gestes de bougeotte, j'ai commencé par vraiment faire toute une série d'observations, d'analyses, de témoignages. Pour comprendre un peu quels étaient ces gestes. Et j'ai pu en dégager en fait 7 types de sensations différentes. Une sensation de buccale qui est plus répond à un besoin de mastication. Donc c'est toutes les personnes qui vont aller mâchoulier leur stylo, se ronger les ongles. Sensation vestibulaire, donc liée à la perception du corps, au mouvement. Ce sont souvent des situations, des gestes qu'on fait de manière spontanée, de manière automatique, sans prêter attention. On observe souvent ces gestes chez les autres et chez soi-même on a du mal à les identifier. Fort de toutes ces recherches, d'observations, d'analyses, j'ai pu commencer un travail où on s'est questionné sur les objets standards. Là notamment pour les assises, la chaise des colliers, le tabouret, les objets que l'on a tous utilisés, que l'on connaît bien. Et comment en fait venir les augmenter en fonction de nos propres besoins. Et du coup en apportant des prothèses, des apports en fait qui viennent se greffer sur le mobilier standard, sans l'abîmer, pour venir répondre à ses besoins. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant dans mes recherches, c'est comment un objet peut amener de la discussion et faire avancer des choses, des idées. J'ai un débat pour ensuite réfléchir à des solutions qui là seraient plus fonctionnelles, applicables sur le terrain, qui répondent à des besoins. Dans ma pratique en fait j'ai deux aspects. Un aspect un peu comme celui-ci exposé, qui est plus comment des objets, de la même manière qu'une caricature ou un essai, un écrit, peut générer du débat et questionner. Et à côté de ça, il y a vraiment aussi un autre aspect du design qui m'intéresse énormément, c'est le rôle du designer de faire pont entre les disciplines et domaines, entre les usagers et les personnes qui vont apporter des financements, qui vont concrétiser le projet. Selon moi, en fait, le designer, il a un peu ce statut qui est assez privilégié et particulier, c'est qu'en soi, il est expert en rien, mais il est un peu connaisseur de tout. C'est ce qui m'intéresse beaucoup et que je vais essayer de faire plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada